Où il est bon de temps en temps de faire un point sur, eh bien, le côté vêtements, fashion, tout ça, tout ça ? Uniqlo, dans les parages, pour ne pas changer, propose des vêtements de... C'est quoi ce... Bah la qualité de Uniqlo, c'est pas spécialement fou ! Donc c'est un t-shirt que tu vas porter peut-être un an, et puis tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas le jeter tellement ça va pourrir, fatigué, enfin voilà. Du moins au Japon, Uniqlo, c'est bien pendant un temps, mais pas... Donc, au programme du jour, on a du Capcom 40e anniversaire, et ils annoncent une collaboration entre Capcom et Uniqlo pour proposer, du coup, aux fans, aux joueurs et aux joueuses, en fait, l'univers du jeu vidéo, vidéo ludique, gamer, gameuse et compagnie, tu m'as compris, stop, party, oui ! Eh bien, des vêtements à l'effigie de Capcom et de différentes licences. Ça arrive en mars, c'est écrit là. Ça arrive en mars, au Japon, je précise bien au Japon, mais j'imagine que ça va débouler ensuite dans vos rayons, pour ne pas changer, puisque Uniqlo est par chez vous, hein. J'en ai vu, j'ai vu des boutiques Uniqlo en France. Donc, il y a ici 8... 8 t-shirts, 8 t-shirts qui ont été annoncés. Donc, on y va, on va commencer avec le premier, j'ai rien maté pour le moment. Alors, on commence par un Street Fighter, on peut pas zoomer, sans déconner ? Je voudrais zoomer, je voudrais faire quelque chose, je peux pas, je veux zoomer. Alors, on va ouvrir comme ça, c'est peut-être que... Bon, même pas, catastrophe. Donc, Player Select, en tout petit, Street Fighter 2, on a nos 8 personnages. Et alors, à l'arrière, on a quoi ? Ah oui, à l'arrière, on a une illustration... Putain, on peut vraiment pas zoomer ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On a ici l'illustration, mais une illustration tronquée, coupée, et je déteste ça. Je déteste ça. Faites au moins l'effort de terminer l'illustration sur le t-shirt ou quoi. Donc, t'as l'impression de voir, au final, une espèce d'autocollant, voilà, sur le tissu, que tu peux faire à la maison avec ton imprimante. Je le faisais quand j'étais gamin, donc bon. Pas fan, vraiment pas fan de ce que j'ai sous les yeux. Bon, Uniqlo, 40e anniversaire, l'illustration, elle est là, et puis on a l'autre illustration à 2 000 yens. Donc, pour moi, c'est comme si je claquais 20 balles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a ici, bim, hop, oh là là, faut zoomer de ouf. A l'arrière, j'imagine... Putain, même pas ! Alors, Ghost and Ghoul, pour ceux qui n'ont pas capté. Ici, vous avez le petit personnage, One Player, c'est très minimaliste. Mais, mais, on va dire que ça passe. Le dos, j'aime bien quand c'est comme ça, c'est un tout petit machin. Je suis pas fan de l'espèce de gros autocollant en plein milieu, là. Ça, par contre, tu sais qu'au bout du deuxième lavage, ça commence à s'effriter. Ça devient dégueulasse. Voilà. Sans plus. Oui et non. On va dire que moi, l'arrière, j'aime bien, le devant, je suis pas fan. 2 000 yens, pareil. Ensuite, on a ici... Alors, je comprends pas pourquoi il nous le propose en deux images à chaque fois. Oh là là là, l'autocollant de merde. C'est même pas brodé, on est d'accord. Un Monster Hunter mode autocollant sur le devant, même pas brodé. Et du coup, la même chose derrière, avec une illustration finie, ça au moins, c'est cool. Ça au moins, c'est cool. C'est pas un cadre découpé dégueulasse. Mais par contre, ça fait vraiment autocollant tout pourri. Ça, au lavage... Attendez, je dis peut-être de la merde. Non, 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 c'est... Putain. Oui, cette image confirme que c'est bien une espèce de... D'autocollant de merde, hein. Moi, j'appelle ça des autocollants, mais tu sais qu'encore une fois, au bout de quelques lavages, ça va partir. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et l'illustration derrière... Pfff... Elle est quand même assez terne. Donc, ça va être tout pourri. 2 000 yens. Megaman. Megaman. Pas de Megaman X ? Dommage, moi j'aime bien Megaman X. Hop, on voit bien ici la tête. De Megaman, Rockman, si tu préfères. Hop. Ouais. Ouais, 100+. 100+, de chez 100+. Donc là, on a l'aspect... Vas-y, il se découpe. Il va tellement vite. T'as l'impression qu'il est en mode on se dématérialise. Et hop, ça apparaît de l'autre côté, machin et tout. Le dos, il n'y a rien ? Non, le dos, il n'y a rien. 2 000 yens, également. Donc, on a du Megaman, du Monster Hunter, du Ghost N'Goal, et puis du Street Fighter 2. On continue ici avec... Qu'est-ce que c'est ? Je n'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à lire. Resident Evil 4. D'accord, Resident Evil 4. Ok, et l'arrière, on a donc... Putain, qu'est-ce que c'est lait ? Ah, je vous donne mon avis, vous avez le droit d'aimer, mais moi je n'aime pas. C'est lait, c'est dégueulasse. T'as l'impression que, encore une fois, t'as imprimé ça à la maison, t'as pris un ciseau, et regardez la découpe, quoi. On dirait que tu l'as découpé toi-même. Et hop, tu l'as, ensuite, t'as pris ton... Qu'est-ce que c'est ça ? Faire repasser ? Putain, j'ai même plus mes mots en français. Tu prends ton faire repasser, hop, ça colle. Et ça y est, t'as ton biohazard de... Le remake. Bon, bah écoutez... Oh putain, qu'est-ce que c'est les... Mon dieu, le découpage. Mais t'as pas envie d'acheter ça, c'est pas possible, t'es fan de Resident, autant aller au Capcom Store. Capcom, ils ont une boutique au parcours à Shibuya. Et là, tu t'achètes des vrais t-shirts qui vont tenir un petit peu sur la durée, parce que là... Catastrophe, quoi. Oh, c'est déjà fissuré. Oui, non, c'est le design, Marty. Oui, je sais, mais quand même. 2 000 yens. Allez, on continue. Devil May Cry. Alors, Devil May Cry, on va aller directement à l'illustration. Illustration uniquement sur le devant. Avec un découpage... Putain. Là, tu sens, sur le côté, hop, il a utilisé un effaceur sur Photoshop. Et puis hop, il s'est merdé. Bon, c'est pas grave, on va laisser. On voit bien ce côté un peu léger. Et puis d'un coup, pouf, coupure nette. Oh putain de merde. Oh, c'est pourri. En plus, c'est terne, les couleurs sont pas... Elles sont pas vives. Du coup, on a du mal un peu à distinguer les différentes illustrations, quoi. Non, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. 2 000 yens également. Du Final Fight, également de ce côté-là. Donc sur le devant, on a le logo. À l'arrière, on a l'illustration. On va voir un petit peu. Donc ça se présente comme ça. Sur le devant, bim. Ok. Et puis à l'arrière. Là, là, ça se voit un peu mieux. Ça se voit un peu mieux. 2 000 yens également. On a quoi ici ? 40e anniversaire. Ok. Ok. Bon, ça a l'air pas mal, là. 40e anniversaire. Fais voir. On va regarder un petit peu. Sur le devant, le 40e anniversaire. Sur le côté gauche, pourquoi pas ? Pas du tout dérangeant. Et puis, différents personnages. Avec une illustration totalement inédite. Pour l'événement, j'ai l'impression. Avec tous les héros. Je dis pourquoi pas. Oui. Je dis pourquoi pas. C'est quoi ça ? Sengoku Basara ? Oh putain, c'était bien ça. Une espèce de dynastie warrior. Mais à la sauce Capcom. Beaucoup plus dynamique, je trouve. Et j'ai passé des heures et des heures dessus. J'ai fait le 1 et le 2. Mais pas mal. Ça reste pas mal. Le petit Ryu en plein milieu. Du Resident Evil. Bon, il y a des gueules qui ressemblent un peu à rien. Genre Léon et Claire. On dirait que c'est dessiné par un gamin de 5 ans. Mais sinon, pour le reste, on va dire c'est propre. C'est original. Voilà, un t-shirt original à 2 millions. Bon, pourquoi pas. Allez. Et là, et là, messieurs, dames. Ça n'a rien à voir avec les 40 ans. C'est une collaboration Street Fighter Cross Tekken. Si je dis pas de bêtises. Il faut que je retrouve ça dans... Ici, on va jeter un oeil. Capcom 40e anniversaire. UT. Hop. Là, c'est tous les trucs du moment avec Mickey et compagnie. Voilà, c'est ça. J'étais lent. Regardez. Street Fighter, Fighting Game Legend, Tekken. Voilà. C'est les deux grosses licences qu'on apprécie, qu'on aime. Donc voilà. Et quand on va directement sur cette page, on a d'autres produits en liaison avec Capcom. Et aussi, du coup, Bandai Namco dans les parages. On va jeter un oeil, même si ça n'a rien à voir avec les 40 ans. Mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'on nous propose. Elle fait la gueule, madame. Fais pas la gueule. Monsieur aussi fait la gueule. Tout le monde fait la gueule. Donc on a un petit Ryu. Là, les prises sont moins chères. On est à 1500 Yen. Mais il est tout petit Ryu. J'ai l'impression qu'il est brodé, là, par contre. Possible d'avoir une vue d'ensemble ? Non. J'aime bien le Street Fighter derrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien le délire. Logo Street Fighter avec les personnages et l'évolution de Ryu. Voilà. Street Fighter. Street Fighter 2. Tu m'as compris. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Je trouve ça classe. Je trouve ça vraiment très très classe. À 1500 Yen, je préfère mettre ma thune dedans. Ensuite, on a quoi ? Oh, carrément les croquis. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Oh, c'est vraiment pas mal. Fais la gueule, madame. Arrête de faire la gueule. Donc, logo Street Fighter 2. Et puis derrière, on a un croquis de la conception, du coup, des stages. Personnages et compagnie, présentation du jeu. Putain, ça, je... Ça, par contre, je suis un peu plus fan. Je suis grave un peu plus fan. Le Street Fighter 2, ça passe nickel. Voilà. 1500 Yen, moins cher. On valide. On a quoi ensuite ? Du Street Fighter 6 avec Luke sur le devant et le logo. En même temps, c'est un peu la mascotte du sixième épisode. Et c'est tout. On n'a rien à l'arrière, j'ai l'impression. C'est juste Street Fighter 6 avec Luke. Luke, Luke, Luke. Pas fan, pas très fan. Voilà, ça fait vraiment autocollant de merde. Alors là, on arrive sur du Tekken. Madame et monsieur n'ont pas de sourire. Là, par contre... On va dire qu'il faut aimer les polygones. Les polygones à l'intro... Oh là là, putain, ça fait ultra vieux. Alors, il faut vraiment aimer le côté rétro. Ça peut être cool pour les fans de rétro gaming d'avoir un t-shirt comme ça à la maison. C'est rigolo. Mais le porter... Poster couille. Postero bignol, mon gars. Ah non, pas fan du tout. Putain, Tekken 1, Tekken 2, du coup. On fait la gueule. On fait la gueule. En même temps, je faisais aussi la gueule quand j'étais modèle. Parce que oui, j'ai été modèle. J'en parlerai dans ma FAQ prochainement. Donc, Tekken 2, Tekken 2. Bon, il récupère les vieux designs d'époque. Tout simplement. Pas fan, vraiment pas fan. Et on a ici tous les logos avec Tekken 8 sur le devant, puisque le jeu arrive prochainement. Tekken 8 sur le devant et tous les logos à l'arrière. Ça reste sympathique. Ça reste sympathique. Franchement, oui, ça va. J'aime bien le délire. Ah oui, ils ont même mis les dérivés, machin, etc. Oui, ça reste sympathique. Ça reste grave sympathique. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est le genre de produit qui arrivera également dans vos rayons. Il faut surveiller un peu tout ça du côté européen et donc français. De mon côté, je ne vais craquer pour absolument rien du tout. Mais alors, rien du tout. Voilà. De temps en temps, quand il y a un t-shirt qui me fait de l'œil, et puis là, je me dis, oh putain, c'est pas mal. Tu peux porter ça dans la rue. Je trouve ça classe, cool et tout. Mais là, l'effet autocollant dégueulasse, collé en mode pourri sur du textile. Je dis non. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour ne pas changer, je vous laisse la parole dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao !